Et c'est vrai que dans cette section-là, en effet, on va se donner aussi la possibilité de s'ouvrir à tous les formats et à tous les médias de création. Donc on pourra voir des films s'il y en a des biens en réalité virtuelle, par exemple. Donc ce n'est pas du tout un projet technophile, on va dire. Ce n'est pas faire de la VR pour faire de la VR, mais plutôt voir comment un artiste s'empare d'un nouveau média qui porte en lui des questions de narration, de points de vue extrêmement particulières. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Quelles propositions il va faire ? Voilà, mais c'est exactement le principe de cette section « break the limits ». C'est exactement ça. Après, c'est vrai que dans une galerie, on perd l'expérience temporelle de la salle obscure. Parce que les gens, ils arrivent, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin, il n'y a pas toujours le noir complet, il n'y a pas toujours les conditions sonores d'écoute qui sont très, très, très techniquement au point. Et puis voilà, mais c'est sûr que sur un film comme ça, une sortie salle classique ne convient sans doute pas. Mais peut-être c'est là qu'il y a des utopies un peu à redévelopper. Peut-être c'est une œuvre qui serait parfaite et passionnante pour la télévision, par exemple, si la télévision osait faire ce pas ou prendre ce risque-là. Et puis oui, il y a aussi les festivals qui sont là exactement pour ça.